Emmanuel Macron au Stade de France, c'était ce matin le premier d'une longue série d'hommages qui seront rendus tout au long de ce 13 novembre aux victimes des attentats de Paris et de Saint-Denis. Il y a deux ans, jour pour jour, les attaques avaient débuté ici même lors d'un match auquel assistait l'ancien président François Hollande. Trois kamikazes s'étaient fait exploser à l'extérieur du stade faisant une victime. Les attaques suivantes dans des restaurants et des bars parisiens ainsi qu'au Bataclan allaient porter le bilan à 130 morts et plus de 350 blessés. Ce matin, des élus locaux et régionaux se sont joints à la première cérémonie alors que le président déposait une gerbe de fleurs et se recueillait devant la plaque commémorative pour une minute de silence.